Bonjour à tous. Écrivain des éditions de Minuit, auteur de Apprendre à Finir ou encore Des Hommes, Continuer et Histoire de la Nuit, le romancier Laurent Mauvignier revient en dramaturge. Il vient d'adapter pour la scène L'orage d'Alexandre Ostrovski. Laurent Mauvignier est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au Club. 12h50, le boucle des classiques avec Edith Wharton et Russell Banks, deux écrivains américains, deux regards sur ce pays, sur son histoire, sur ses laissés pour compte. Laurent Mauvignier restera dialoguer avec l'écrivaine et traductrice Julie Wolkenstein autour de ses deux choix. Et avec vous, avez-vous lu Etan Fromm ? Hashtag Boucle Club Culture. Une émission programmée par le grand Henri Leblanc et par la grande Laura Dutèche-Pérez, réalisée par François Richer aujourd'hui avec Marie-Claire Oumabadi à La Technique. L'orage de Laurent Mauvignier, adapté de la pièce éponyme de Alexandre Ostrovski, parue en 1859. Mise en scène aujourd'hui par Denis Podolides, scénographiée par Éric Ruff, le patron de la comédie française. Je ne vous donne pas tout le casting, mais on va y revenir un peu. A voir en tout cas cette pièce pour l'instant au Bouffe du Nord, à Paris jusqu'au 29 janvier, puis en tournée à Lyon, Albi, Tarbes, Caen ou encore Pau. N'hésitez pas, réservez. Tu sais à quoi je pense ? À quoi ? Je me demande, pourquoi les humains ne peuvent pas voler ? Wow ! Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, pourquoi on ne vole pas comme les oiseaux ? Moi, par moments, c'est comme si j'étais un oiseau. Quand on est tout en haut d'une montagne, l'envie de s'envoler est tellement forte. Tu vois, on a envie de prendre son élan, de lever les bras au ciel et de décoller. Et si on essayait, là, maintenant ? Mais qu'est-ce que tu m'inventes ? Extrait de l'orage de Alexandre Ostrowski par Laurent Mauvigny. Bonjour Laurent Mauvigny. Bonjour. Mais c'est vrai ça ? Qu'est-ce que vous nous avez inventé avec cette pièce ? Je ne sais pas, il faudrait un peu poser la question plutôt à Denis Podalides. Je crois que vous allez me dire Alexandre Ostrowski. Non, je dirais Podalides parce qu'en fait, je vous avoue que j'étais un peu surpris quand il m'a proposé d'adapter la pièce. Parce que ma première réaction, c'était de lui dire « Bah oui, mais je ne suis pas traducteur, je ne parle pas russe, je ne connais pas très bien. » J'avais lu quelques pièces d'Ostrowski il y a très longtemps. Il existe en plus au moins déjà deux très bonnes traductions. Oui, il y en a quelques-unes. Et donc, je me demandais un petit peu. Puis en fait, plus ça allait, quand même, je voyais bien. Alors, c'est vrai que Podalides, il avait fait ce que j'appelle oubli. Il connaît bien mon écriture. Donc, je me disais, il avait une très fort envie de travailler sur Ostrowski. Et je me suis demandé pourquoi moi. Puis c'est vrai qu'en lisant les pièces, plus ça allait, plus je voyais pourquoi. Et avec cette question du comment on frotte une sensation de réel et de trivialité, de prosaïsme à quelque chose, à une idée un petit peu lyrique ou poétique de la vie. En fait, avec cette espèce d'équation impossible entre les cœurs ardents qui espèrent une vie. Et puis, comment le réel les ramène toujours à la violence du monde, en fait. Donc, j'ai commencé à comprendre comment je pouvais attaquer un petit peu, par quoi je pouvais un petit peu prendre la chose. Donc, on peut dire le théâtre russe de Laurent Mauvigné ou Laurent Mauvigné, le nouveau dramaturge russe ? Non, quand même pas. Même si vous êtes quand même très loin avec cette pièce de votre lieu dit, celui de vos romans, la Bassée, lieu de fiction où transite nombre de vos écrits et de vos personnages, puisque cette histoire se déroule au bord de la Volga, l'orage. Votre imagination, elle a dû partir un peu en voyage ou comment vous diriez, en exil littéraire ? Quel dépaysement ça vous a offert ? Mais en fait, très vite, finalement, pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que plus j'avançais dans le texte, plus je me familiarisais avec toutes les versions, toutes les traductions existantes, plus j'essayais de m'approprier les choses et de me poser les questions. Comment, par exemple, certains proverbes, on se dit, tiens, comment essayer de leur donner quelque chose qui sonnerait juste pour nous aujourd'hui ? Plus ça allait, plus au contraire, je me sentais... Ça m'a posé beaucoup de questions sur c'est quoi la propriété d'un texte. Très vite, j'étais avec des personnages qui auraient pu être les miens, en fait. Même si je voyais bien que ce n'était pas les miens, en même temps, je me sentais en affinité avec eux. Mais je pense après, comme le spectateur fait cette expérience-là d'une familiarité, en fait, avec les personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une retraduction. Vous n'êtes pas non plus l'auteur de cette pièce, puisque c'est Ostrowski et que c'était déjà une pièce. Ce n'est pas une adaptation d'un roman. Alors, comment on adapte une pièce ? Quel est le travail de l'adaptateur ? Alors, en fait, j'ai commencé par lire toutes les pièces d'Ostrowski disponibles en français. Il y en a à peu près une quinzaine, je crois, sur une cinquantaine de pièces. Donc déjà, il nous en manque quand même beaucoup. Et puis après, j'ai lu les versions françaises de L'Orage. Je me suis vraiment concentré là-dessus. Et puis, je les lisais. Et puis, elles me paraissaient toutes très bien et toutes définitives, d'une certaine manière. Donc, bon, et en même temps, quand je les comparais, quand il y avait toujours des, je dirais presque des trous ou des choses, je me disais, tiens, là, il y a des endroits où j'ai l'impression que c'est, non pas que ce soit faux, mais je n'entendais pas ce son-là. Je me disais, tiens, ce son-là, je vois bien comment, à telle époque, on peut faire ça. Je vois bien comment... Mais je me dis, non, ça... Alors, il ne s'agit pas de dépoussiérer la pièce, ce n'est pas ça. Mais c'est une des questions, et peut-être on peut en revenir aux sources, de la commande de Denis Paul d'Alides. C'est lui qui vient vers vous et qui vous demande d'adapter ce texte. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là ? Il vous demande, peut-être pas de dépoussiérer, mais de la réactualiser, de la faire sonner autrement ? Peut-être de la faire sonner autrement, de la faire sonner avec mes mots. Pour lui, c'était important. Par exemple, il m'a dit, si je ne demande pas à un traducteur professionnel, mais plutôt à un auteur, c'est que j'ai envie d'une rencontre entre deux auteurs. Et entre deux styles et deux personnalités. Qui ont à la fois des... Et deux époques. Voilà, et deux époques. À la fois qui ont des points de rencontre, des points de convergence, mais aussi des points de divergence. Donc, il fallait travailler un petit peu avec tout ça. Alors moi, au départ, c'était un projet qui date d'avant le Covid. Et au départ, il y avait trois pièces. C'était un projet qui était... Il voulait faire vraiment une sorte de triptyque. Et donc, moi, j'ai commencé avec cette idée-là, plutôt. L'orage, c'était une partie d'un ensemble plus vaste. Et puis, au fur et à mesure, avec le Covid, les choses se sont un petit peu décidées et faites autrement. Quel était le mot-clé de ce triptyque ? Ce n'était pas trois œuvres d'Ostrovski. Non, c'était vraiment sur la Volga, en fait. Sur la Volga, voilà. Il y avait vraiment l'idée de la Volga comme centre. C'était le centre névralgique de ce triptyque. Et alors, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, pas encore vu la pièce, ni lu cette pièce qui est disponible aux éditions de Minuit, adaptée par Vossoin, Laurent Mauvignier. Est-ce qu'on peut parler un peu d'Ostrovski ? C'était le fondateur du théâtre russe. Mais qui est Ostrovski dans son époque ? Alors, c'est vrai qu'en France, on ne le connaît pas. Moi, je suis vraiment frappé de ça, de voir comment il est très peu connu. Puis, il n'a rien de comparable avec Tchékov, bien évidemment. Non, alors que l'orage, typiquement, se joue depuis plus d'un siècle en permanence en Russie et notamment à Moscou. Mais c'est vrai, je trouve qu'on peut comprendre parce qu'il y a quelque chose pour nous, et je me redisais ça hier en voyant la pièce, je me dis qu'il y a quelque chose d'assez... On nous explique tout le temps, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, Ostrovski. Moi, j'adore ça pour ça. C'est-à-dire qu'on nous explique tout le temps que les personnages, on nous parle toujours d'arches narratives et tout ça, les personnages doivent évoluer comme ça, être transformés par l'histoire, etc. Et ce qui est formidable chez Ostrovski, c'est que les personnages ne bougent pas d'un poil, ils sont bruts de décoffrage au début et à la fin, ils sont pareils. Et c'est d'une violence inouïe, ça. Ça, c'est quelque chose qui peut heurter parce que... Et puis sur la question du registre, par exemple, aussi, cette façon... Là, pour le coup, il change beaucoup. Il passe d'un registre à l'autre en trois secondes. D'un seul coup, c'est très drôle et d'un seul coup, on passe dans quelque chose de totalement tragique. Ça, c'est pour nous totalement déroutant. Mais il a heurté, c'est contemporain, justement ? Non, l'orage, par exemple, ça a été un succès en Russie, ça a été un succès tout de suite. Et alors, ça a été un succès, ce qui est étonnant, c'est que ça a été un succès même après l'ère soviétique, c'est resté... Parce que les progressistes voyaient la critique sociale, politique, etc. Et puis, les conservateurs, eux, voyaient la Russie éternelle, voyaient une démonstration de... Et c'est vrai qu'il y a les deux. Et c'est un sacré portrait de famille de cette société matriarcale aussi. J'en reviens sur cette pièce, l'orage, dans cette petite ville, sur la Volga, en Russie. Caterina est une jeune femme mariée. Elle est éprise d'amour, éprise de désir et amoureuse d'un autre, pas son mari. Elle a un époux à la fois présent et violent, parce que castré par sa propre mère, qui est une véritable ogresse dans la pièce. C'est une belle famille qui est globalement oppressante. On peut parler d'un huis clos familial, si on doit résumer, étiqueter un peu cette pièce, l'orage ? Oui, il y a plusieurs registres. Effectivement, il y a quand même d'abord cette question familiale. Mais ce qui est fascinant, par exemple, en le travaillant, plus j'avançais là-dedans, plus je me disais, c'est à la fois une histoire de famille, mais la famille, y compris dans sa langue, chacun ne parle que par des sentences, des proverbes, que par des choses qui ne lui appartiennent pas. Et donc, en fait, c'est à la fois une famille, chacun dans leur caractère, et en même temps, ce sont totalement des archétypes, totalement... Et ils sont façonnés, on voit qu'ils sont façonnés par la société dans laquelle ils vivent. Et donc, c'est un petit peu déstabilisant aussi, ça. Et même les gens, les personnages, je pense, effectivement, la mère, la cabanova, ou le personnage de Dicoy, le marchand, qui est un petit peu le notable de la ville, ils sont tous les deux totalement monstrueux. Ogresse, lui, c'est un ogre, elle, c'est une ogresse, ils sont monstrueux. Et pourtant, il y a toujours ce moment où Ostrovski leur donne une humanité, alors qu'ils sont épouvantables tout le long de la pièce. Mais il y a ce petit moment où lui va parler de sa colère et de sa violence en ayant conscience de sa méchanceté, même en s'en plaignant d'être qui il est. Elle, elle peut dire, même si elle est atroce, mais est-ce que nous, on nous a demandé ce qu'on voulait vivre ? Est-ce que nous, on nous a demandé ? Il y a toujours ce truc-là. Et moi, je trouve ça extrêmement émouvant dans cette pièce. C'est vrai qu'elle est complètement, elle, cette cabanova engoncée, enserrée dans cette tradition, dans cette morale, dans ces conventions aussi. Et chacune de ces phrases est effectivement une sentence. Elle passe son temps à juger. Et il y a ce moment où elle dit notamment, arrête de juger tes aînés. En fait, elle prend la défense, elle prend ce parti pris toujours dans la pièce. Ils en connaissent plus que toi sur la vie. Ils peuvent lire les signes. L'univers entier envoie des signes. Et seuls les anciens savent les déchiffrer. Ils ne parlent pas pour ne rien dire, eux. Et finalement, jamais on sait vraiment ce qu'elle, elle pense ou elle ressent, tellement elle ne parvient pas à s'en libérer. Ça, c'est très fort chez Ostrovski. Donc je pense qu'en Russie, c'était quelque chose sans doute que tout le monde devait comprendre et entendre. Peut-être pour nous, c'est peut-être plus difficile. Parce que c'est vrai que... Nous, on se retrouve un peu dans la position du personnage de Boris, qui est l'amoureux, qui est la personne qui arrive dans cette petite ville et qui dit, moi, je ne comprendrai jamais l'âme russe, en fait. Je ne comprendrai jamais ça. Et en fait, nous, on se retrouve un petit peu dans cette situation. On est un petit peu avec lui. Mais effectivement, c'est quoi cet endroit totalement cadenassé, en fait, où chacun ne semble que répondre à des injonctions qui ne sont pas les siennes, en fait. Il va finir en Sibérie. Il y a de fortes chances qu'il la comprenne. Ah oui, je pense qu'il va finir dans cet exil. On retrouve quelques lignes fortes dans cette pièce de retour à Beratam. Votre pièce à vous, écrite par vous, Laurent Mauvigné, pièce de 2015. Et notamment la question de la place de la femme dans une société masculine, assez autoritaire. Et on retrouve aussi cela, d'ailleurs, dans votre monologue sur la légèreté. D'où vient à vous, Laurent Mauvigné, de vous sentir si concerné par la condition des femmes ? Peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être parce que moi-même, je viens d'un milieu rural où ce que je voyais des hommes, où j'avais peut-être du mal, moi, à me projeter en tant qu'homme, dans l'image qu'on me donnait de ça. Et puis que je me reconnaissais peut-être plus dans comment les femmes se sentaient. Pas à l'écart, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que j'étais plus proche de ça. Après, parce que j'ai eu une période comme ça où j'étais malade quand j'étais gamin. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère, les voisines, etc. Peut-être que ça a joué. Je ne sais pas. C'est une question de sensibilité. J'avais l'impression que chez les hommes, il y a quelque chose de très verrouillé. C'était comme ça et pas autrement. Chez les femmes, j'avais l'impression peut-être qu'il y avait plus d'espace, plus de non-dit, mais aussi plus de fausses soumissions. D'ailleurs. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime retrouver dans les textes. Et puis, j'avais envie de dire qu'il se fait un petit peu spontanément. Et là, moi, le personnage de Katerina, je trouve que c'est un personnage qui est beau pour ça, parce qu'il a cette... Alors que son amoureux est, pour moi, beaucoup moins riche de ce point de vue-là, puisque elle, elle a quelque chose de totalement passionnée. Elle est en lutte, mais elle ne se soumet pas en même temps. Elle ne se soumet pas. Elle est en lutte avec son désir de vivre. Elle essaie à la fois d'être dans la règle, dans la conformité aux choses. Et en même temps, il y a quelque chose d'elle qui veut vivre au-delà. Et moi, je trouve ça très beau. Oui, on sent, comme dans une légère blessure, que vous aimez lui donner la parole, l'aider à trouver les mots pour se libérer. En tout cas, pour se mettre en marche, se mettre en route, pour essayer de résister à tout ce qui peut l'oppresser. Il y a aussi une émotion, un sentiment qui est au cœur de cette pièce, c'est la peur. C'est un sentiment qui est présent en vous, d'une manière ou d'une autre, et que vous tenez aussi à distance, ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça. C'est vrai qu'en lisant l'orage et en travaillant dessus, c'est vrai que très vite, je me sentais vraiment avec mes personnages parce que les problématiques ne me sont pas si éloignées. Il y a la question de la peur. Et il y a la question et de la peur et de la menace. Par exemple, j'ai l'impression que l'orage fonctionne un petit peu comme quand j'avais écrit Autour du Monde avec le tsunami ou des choses comme ça. Des espèces de présence, oui, d'une menace, permanente comme ça sur les désirs des uns et des autres, sur leur projection, sur leur envie de vivre. La peur, elle est très présente dans la pièce. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose où je me sens très concerné par ça. Et est-ce qu'elle est très présente aujourd'hui, Laurent Mauvigné, dans notre société, dans notre époque ? Moi, je trouve qu'on a une... Je trouve que... Peut-être même de... Enfin, pas de plus en plus, ça, j'en sais rien, mais... Mais je crois, oui, que c'est un... J'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends, une espèce de vibration, à mon avis, dont l'écriture doit rendre compte. Une espèce d'inquiétude dont je n'arrive pas très bien à la définir. D'ailleurs, une peur de quoi l'avenir... Bon, on a plein de raisons d'avoir peur. On le sait. On nous annonce la fin du monde suffisamment tous les jours pour être angoissé. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai l'impression que c'est encore autre chose. C'est peut-être plus intime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ce rapport entre la peur circule de manière sociale, collective, et en même temps, résonne très intimement dans chacun de nous. Et c'est ce qu'on peut retrouver avec certains personnages, parfois aller chercher une espèce de boucle entre l'intime et le collectif. Qu'est-ce qu'il incarne, le personnage justement de Kooligian dans la pièce ? Alors, ça, c'est un personnage que je trouve très intéressant parce que justement, il a une vision... C'est un peu le poète... Le poète philosophe. Oui, le poète philosophe. Avec quelque chose qui serait peut-être plus tout à fait d'actualité, c'est que c'est un vrai progressiste, c'est-à-dire qu'il croit à la science, il croit au progrès, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si on dessinerait une figure de la même manière, je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'il a entendu ? En fait, presque à quoi il sert dans la pièce ? Oui, il est là toujours à essayer... Je crois qu'il fait un relais un petit peu avec ce que... avec ce que nous, on a envie d'entendre. On voit, il nous réveille en fait. Il nous éveille. Oui, il nous éveille. Il est là à un moment où vous avez toujours peur de tout, vous avez peur de l'orage, vous avez peur... Et vous ne savez pas regarder la beauté, quoi. Donc, il est... Je trouve qu'il est... C'est une sorte de porte-parole, peut-être, d'Ostrovski. Il porte la dénonciation parce que la pièce, elle est dure quand même. Donc, il y a ce personnage-là, c'est à peu près le seul réellement avec Katerina, mais c'est le seul totalement positif quand même. Oui, elle est dure et avec Katerina, on a aussi une nouvelle héroïne tragique qui entre au répertoire. L'orage, adapté par vous, Laurent Mauvignier, pièce d'Alexandre Ostrovski, publiée aux éditions de Minuit et à avoir en ce moment au Bouffe du Nord à Paris. France Culture, il est 12h22. A part une femme avec son chien, je n'ai croisé personne au bord de la mer, sous la pluie, quand ciel et mer ne font qu'un, il n'y a personne sauf moi ici. A part des gosses près du sentier, je n'ai croisé personne au bord de la mer, sous la pluie, et s'il pleut toujours demain, il n'y aura personne sauf moi ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dominique A. Au bord de la mer, sous la pluie, ce n'est pas encore l'orage, mais on sent quand même l'humidité arriver avec Dominique A. qui est en tournée pour son dernier album Le Monde Réel. Il sera ce soir à La Rochelle, il sera le 24 à Nantes et le 25 janvier à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. Voilà, c'est pour l'actualité en tournée du grand Dominique A. Dix ans après tout... J'ai perdu... Comment c'était le titre de la pièce ? Tout mon amour. C'était ça il y a dix ans. Tout mon amour. Six ans après, une légère blessure. Vous avez l'habitude maintenant d'écrire pour la scène Laurent Mauvignier. C'est autre chose d'adapter. Et notamment, on se pose la question de comment fait-on du théâtre russe à la française ? Alors formellement, sur scène, il y a aussi des chants en russe dans la voix des comédiens français ou des extraits, ça c'est bien, de dessins animés en russe qui passent à la télé. Comment vous avez travaillé sur cette envie peut-être de sincérité ou d'authenticité avec Denis Podalides et avec Éric Ruff à la scénographie ? En fait, ça s'est fait, j'allais dire, ça s'est fait très simplement. Le truc était de se dire... Comment on ne fait pas une fausse pièce russe ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas faire une fausse pièce russe et de ne pas... C'était de trouver quelque chose qui soit le plus naturel possible, le plus simple possible et d'essayer de... Parce qu'on partait du principe que cette pièce, elle avait dû être d'une grande simplicité. L'écriture d'Ostrovski, c'est un mélange un peu étrange de grande sophistication et en même temps de... grande sophistication dans sa capacité, par exemple, à mêler des registres de langues très différents et puis notamment à faire parler des gens qui ne parlaient pas au théâtre, les marchands, des provinciaux, des paysans. Donc, prendre cette langue-là très orale et en même temps lui donner de la tenue mais tout en essayant de garder quelque chose qui semble naturel et simple. c'est vrai qu'on a toujours tendance à écrire trop bien, à toujours être un petit peu... à vouloir un petit peu enjoliver mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, à chaque fois, il fallait revenir pour enlever un petit peu de littérature pour trouver du mouvement de la vie, en fait, quoi. Trouver un mouvement de vie entre les uns et les autres, trouver une espèce d'évidence de la langue. c'était très... Moi, à un moment, je me disais j'ai renoncé à essayer de faire russe parce que de toute façon, c'est stupide. Je n'y connais rien, je ne sais pas. Donc, non, moi, je suis allé chercher plutôt chez ma grand-mère. Je me suis dit il faut trouver un équivalent. C'est la question d'une équivalence plutôt que d'essayer d'inventer du faux russe. J'espère que votre grand-mère ne ressemblait pas à la baba de la pièce quand même, si ? Non, quand même pas. Il ne faut pas exagérer. presque tout ce qu'on vient d'en dire. Non, mais sur le côté proverbe, sur le côté phrase toute faite, sur les expressions comme ça, il y a toujours des choses à prendre dans ce rapport comme ça à une simplicité un peu paysanne, une espèce de rudesse qui est belle en fait. Et puis, on sait que votre écriture, elle puise sa source au Beaux-Arts où vous avez étudié. et on sent bien que pour adapter cette histoire, cet orage d'Alexandre Ostrowski, vous êtes passé par une succession de tableaux, d'images qui ont aussi inspiré, influencé votre écriture. Il nous reste quelques secondes, mais on va se retrouver dans 20 minutes pour le book club des classiques avec Julie Wolkenstein, Laurent Moivinier. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez relu qui n'a rien à voir avec Ostrowski pour cette adaptation ? Un roman russe ? Un roman russe ? Ou toute autre chose ? Non. Vous ne l'avez pas entouré d'un dispositif de lecture ? Non, je voulais au contraire rester le plus près de la chose. C'est gagné. L'orage, Laurent Moivinier. Merci. Restez avec nous. Ne bougez pas. A tout de suite.